Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière deluxe Android Netrunner destinée et donnée. J'ai fait une vidéo précédente où je parlais de la Corpo MDN et là on va s'attaquer au runner Apex, le méchant runner que je vais détester pour une carte, vous allez voir ça. Alors donc, si vous n'êtes pas au courant, dans cette deluxe, les designers n'ont pas renforcé les factions runner qui étaient existantes, puisque les Shapers, les Criminels et les Anarchs ont déjà eu leur deluxe. Donc là, ils ont inventé trois nouveaux runners qui sont des runners indépendants, qui agissent pour leur propre compte et leur philosophie de hacking n'appartient pas au grand domaine des Anarchs, des Shapers et des Criminels. Donc là, on se retrouve avec Adam qui est un robot runner en fait, qui, je pense, s'est échappé des lignes de production d'HB, etc. Je ne sais pas, je n'ai pas lu en fait le petit bouquin, Honde sur moi. Donc peut-être que je raconte n'importe quoi, vous me direz à ce moment-là si je me trompe. En tout cas, Adam, c'est un bioroïde, c'est un robot qui hack sous son propre compte, qui a des directives, voilà, il agit tout seul. Vous avez Sunny Lebo, qui est une Renault, ce qui a beaucoup de contacts, vous comprendrez pourquoi. Et vous avez Apex, qui est une entité numérique, un virus qui dévore toute la matrice petit à petit. Et on va s'intéresser aujourd'hui à ce runner-là, à Apex. Donc Apex, il y a la carte identité, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept cartes à l'intérieur, ça ne fait pas léger. Mais voilà, vous allez comprendre le concept. Donc on va passer sur la petite caméra, vous voyez l'illustration d'Apex, qui est une espèce de monstre, une grosse entité numérique. Ça ressemble un petit peu au Sentinelle de Matrix, je trouve. Le sous-titre, c'est Prédateur Intrusif. C'est une identité numérique, donc elle n'existe pas physiquement dans le monde réel. Elle a zéro de link, 45 cartes dans le deck minimum et 25 d'influence. Parce que, donc, Apex a le droit d'utiliser ses propres cartes sur chacune des cartes. Il va y avoir un petit logo Apex, vous le verrez sur les cartes d'après. En fait, c'est le logo que vous retrouvez, hop, est-ce qu'on voit bien ici ? Oui, voilà, on voit mon doigt. Ce petit logo-là veut dire que c'est une carte Apex et sur toutes les cartes Apex, vous retrouverez ce logo-là. Donc Apex, pour utiliser ses propres cartes, n'utilisera pas d'influence. En revanche, pour utiliser toutes les autres cartes, comme toutes les autres cartes hors faction normales, on devra dépenser de l'influx. Et voilà, elle a 25 d'influx, cette carte, parce que, vous allez voir, il y a énormément d'outils manquants. Il va falloir aller piocher dans toutes les autres factions ou tous les autres runners, Sunilibo ou Adam, des cartes pour que ça soit jouable. Donc, la première carte, hop, c'est Apocalypse ! C'est celle-là, en fait, qui me fait criser, vous allez voir pourquoi. C'est un événement qui coûte 3. On peut la jouer uniquement si on a réussi un pératage sur les archives, le R&D et le QG. Alors certes, ça ne va pas se déclencher très souvent, mais ça ne me paraît pas si compliqué non plus à réaliser. La carte dit quoi ? Elle dit qu'on efface toutes les cartes corpo qui sont installées. Tout ! Les Ice, les Assets, les Agendas, les Upgrades, tout, 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 tout est traché. Et ensuite, en contrepartie de ça, le runner prend toutes ses cartes et les met face cachée. C'est le petit défaut de la carte. Vous comprendrez ensuite à quoi ça sert d'avoir les cartes face cachée. Donc déjà, ça permet, c'est l'Apocalypse, la carte porte bien son nom. Il y a toute la corpo qui est à plat. Voilà, donc ça me paraît très très fort. En même temps, c'est la dernière carte du tour que vous allez jouer. Derrière la corpo, elle peut repartir, reprotéger des serveurs centraux. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vachement thématique, vous allez me dire. La carte d'après. On va l'enlever. Ça s'appelle le proie. C'est un événement piratage qui coûte zéro. On lance un piratage. Et une fois pendant ce piratage, lorsqu'on passe une glace, on peut effacer autant de cartes qu'on veut de notre installation, qui est sur table, qui est égale à la force de l'ice qu'on vient juste de passer. Et si on le fait, on efface cette glace. Donc vous rencontrez, je ne sais pas, un Wall of Static avec 3 de force. Vous trachez 3 cartes installées, vous pouvez tracher cette carte. Ça manquait un petit peu, je trouve, les cartes pour tracher, il y a certes Parasite, évidemment. Mais voilà, je trouve vraiment que ça manquait. Quoi que vous me direz, il y a eu les nouveaux, enfin il y a eu les couteaux, fourchettes, cuillères qui sont sortis en janvier. Bon, enfin non, ça ne manquait pas tant que ça en fait. Mais c'est toujours bien. Je pensais que cette carte-là serait vachement bien en scellée, je l'ai intégrée dans des decks, je n'ai jamais réussi à la jouer. En scellée, on installe, enfin moi en tout cas, j'installe souvent très peu de cartes. Ce que j'installe, c'est vraiment des trucs vitaux, et je n'ai pas envie de les tracher. Voilà, donc ça c'est cool, c'est vachement dans la destruction, Adam, quand même. La carte d'après, ça s'appelle Battement de cœur, c'est un matériel console. C'est assez joli, je pense que c'est le centre névralgique d'Apex. Ça coûte 2 à installer, ça donne 1 MU, c'est déjà pas trop trop cher pour de l'1 MU. Et elle a un effet qui est d'effacer une carte qui est installée pour prévenir un dégât. Bon, si on est à deux doigts de crever parce qu'on se prend des damage, il vaut mieux perdre des cartes sur table plutôt que de mourir. Je trouve que c'est vraiment une bonne carte de prévention pour le coup. Hop, la carte d'après. Hop, on va remonter un petit peu, voilà. C'est fin insatiable, et bien c'est le breaker d'Apex, et vous allez comprendre certaines choses. Ça coûte 0 à installer 4 MU, ok, peu importe. On efface une carte installée pour payer le coût de neutralisation du breaker, et on peut neutraliser une procédure, une routine, pardon, arrêter le piratage. Donc vous allez runner, vous allez rencontrer des ice, vous allez vous prendre toutes les routines dans la tronche, les traces, les dégâts, ce que vous voulez. Par contre, dès qu'il y a arrêté le piratage, vous pouvez le breaker en effaçant une carte qui est installée. Donc en gros, vous allez traverser tous les serveurs, ça c'est évident. Mais par contre, vous allez vous en prendre plein la tronche, d'où le matériel que vous avez vu juste avant, qui permet de prévenir les dégâts. Ça n'évite pas les trash programmes, donc il va falloir gérer ce problème-là. Mais voilà, très bien, très thématique en tout cas. Et si vous avez joué Apocalypse, toutes vos cartes sont face cachée, elles ne vous servent plus à rien finalement, parce que vous ne pouvez pas les retourner. Vous allez pouvoir tracher vos cartes pour alimenter votre breaker. Il est très 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 thématique, je trouve, ce rené. Moi, il me plaît bien finalement. La carte d'après, c'est héros. C'est un espèce de, je ne sais pas quoi d'ailleurs, un monstre, je ne sais pas. Zéro d'installation, zéro ému, totalement gratuit. Lorsque héros est effacé, on l'installe face cachée au lieu de l'ajouter à votre tas. Bon, ça permet d'alimenter le breaker, ça permet d'éviter de se prendre un dégât avec le battement de cœur. Simple mais efficace, ça rentre dans le thème, pardon, décidément. C'est la matrice qui me joue des tours. Ça rentre dans le thème du deck Adam. Ensuite, la ressource, ça s'appelle terrain de chasse. C'est une ressource lieu virtuel. Oui, d'ailleurs, il y a un truc dont je n'ai pas parlé sur Apex. C'est son pouvoir, son game texte. On ne peut pas installer des ressources non virtuelles, ce qui est logique puisque Apex, oui, depuis tout à l'heure je dis Adam, mais en fait c'est Apex, je suis vraiment désolé, ça doit être la fatigue. Donc, Apex ne peut pas utiliser des ressources non virtuelles, ce qui est logique pour une entité numérique. Et au début de notre tour, on peut installer une carte de notre main face cachée en jeu. Donc, c'est ce qui permet de préparer l'utilisation du breaker. C'est assez sympa. Donc, terrain de chasse, c'est une ressource lieu virtuel. C'est pour ça que Apex peut la jouer. Une fois par tour, on peut prévenir une capacité lorsque le runner rencontre d'une glace. Des fois, vous avez des glaces qui disent lorsque vous la rencontrez, prenez un tag, perdez trois crédits, enfin voilà, vous connaissez. Cette carte-là permet de prévenir une capacité comme celle-là. Et ensuite, elle a un effet de trash qui dit « Installez face cachée les trois premières cartes de votre pile ». Ça permet de booster d'un coup votre breaker et d'avoir plus de cartes d'un coup. Bon, c'est pas mal. Ça rentre encore une fois dans le thème du deck. Ensuite, on a « Terrain vague ». C'est un lieu virtuel, une ressource. À chaque tour, la première fois que vous effacez une de vos cartes installées, gagnez un. Encore une fois, c'est vraiment le deck à thème Apex. Tout va tourner sur vos cartes qui sont installées, que vous allez tracher. Bon, c'est un petit peu évident que toutes les cartes fonctionnent ensemble. En même temps, c'est un peu logique, je dirais. Je pense que comme la Corpo Spark, c'est évident que les cartes vont ensemble. Mais en même temps, c'est assez sympa à tester, je pense. Donc, je ne sais pas si parmi vous, vous l'avez déjà testé. Je pense que oui, parce que les cartes sont connues depuis un petit moment sur le net. Donc, si vous avez des idées de deck qui fonctionnent plutôt pas mal, n'hésitez pas à les partager en dessous de la vidéo. Et puis, peut-être que je testerai le deck. Donc, en tout cas, voilà. C'est tout pour le runner Apex, et non pas Adam. Je suis désolé pour les multiples confusions. Et on va passer maintenant à l'autre runner qui, pour le coup, est Adam, le bioroïde échappé qui agit tout seul selon ses propres directives. Donc, je vous retrouve tout de suite maintenant pour Adam. Salut !